Voilà, après avoir réalisé notre calcul de bulletin en utilisant cette mauvaise méthode qui a été exposée dans la précédente vidéo, je vous propose d'effacer les deux formules que nous avions construites, avec directement donc les valeurs des notes et les valeurs des maximas. Je les supprime et je vous propose une meilleure méthode. Une meilleure méthode qui va à nouveau demander à l'ordinateur de faire le calcul à notre place, bien sûr. Alors, je commence comme d'habitude, une formule avec le signe égal. Puis, je vais indiquer à l'ordinateur que je souhaite additionner, parmi les différentes notes, la note qui se trouve dans la cellule B2. Je clique dans B2. Puis, je lui dis, additionne cela à la cellule qui se trouve, au contenu de la cellule qui se trouve en B3. plus le contenu de la cellule qui se trouve en B4. Plus, je peux continuer ainsi avec le clavier, j'oublie la souris, le contenu de la cellule qui se trouve en B5. dans la barre de saisie, dans la ligne de saisie, vous voyez que le B5 est déjà écrit. Plus B6, plus B7, plus B8. Et vous voyez que je n'ai pas à me soucier du contenu de la formule. Je ne vais pas me tromper lorsque je vais écrire cette formule globale. Donc, B2, plus B3, plus B4, et ainsi de suite, jusqu'à B8. Enter. Et le calcul se fait immédiatement. La note obtenue est de 140. Sur combien ? Le principe est le même que tout à l'heure. Le signe égal. Égal. Égal quoi ? Égal C2 plus C3 plus C4 plus C5 plus C6 plus C7 plus C8. Et voilà. 140 sur 175, c'est bien le résultat qui a été obtenu tout à l'heure. Quel est l'avantage de cette méthode-ci par rapport à la précédente ? Le gros avantage est que s'il y a une correction à opérer dans les différentes notes. Par exemple, le cours d'histoire, ce n'était pas 19 sur 25, mais c'était bien 16 sur 25. Je change la note du cours d'histoire. Et regardez bien ce qui va se passer au niveau du total. Le total est recalculé immédiatement. Donc, cette méthode-ci est bien meilleure que la méthode précédente. Elle va vous éviter beaucoup d'erreurs de calcul, mais elle n'est pas encore la meilleure méthode. Je vous laisse réaliser le calcul par cette méthode-ci afin que vous compreniez bien comment cela fonctionne. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour une troisième vidéo sur le même thème où je vais vous expliquer comment réaliser le calcul bien plus facilement encore. A bientôt !